bonjour à vous chers êtres réveillés bonjour à vous thérapeutes cette vidéo va donner lieu à un module expliqué synthétiquement en fin de présentation pour les thérapeutes qui seraient intéressés cette vidéo va parler du big bang que l'on vit au quotidien où l'assimilation de la punition divine parce que c'est comme ça qu'il m'a été demandé de présenter cette vidéo ce qu'il faut comprendre en fait à l'image du big bang qui s'est produit peut-être il serait nécessaire de regarder de nouveau en quoi consiste le big bang parce que c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps au quotidien mais en quoi consiste réellement le big bang et bien ce big bang en fait qui a été matérialisé de la façon dont on le connaît scientifiquement c'est exactement ce que tout humain tout âme qui vit incarné doit être amené à vivre pour s'élever dans son essence de lumière ce qu'il faut entendre par là c'est qu'elle a des passages obligatoires pour pouvoir se connecter à sa propre nature à sa nature profonde premièrement et dans un second temps à sa nature divine et forcément avant de pouvoir entamer une étape cruciale à son épanouissement cette âme incarnée doit passer doit cheminer à travers des choses des événements des dimensions qui l'amène sur on va dire des zones de flottaison voilà ce que j'entends ce qui est nécessaire de comprendre c'est qu'à travers cette ce passage de la nature profonde déjà de 2 de l'homme en tant que que matière en tant que densité à nature profonde déjà il ya quelque chose de l'ordre de d'un éveil il ya quelque chose de l'ordre du fait que on est plus que que ce qu'on ce qu'on ce qu'on se touche le physique est déjà ça c'est déjà en lui même c'est un big bang déjà voilà à l'image même de la naissance pour l'âme qui vient c'est un big bang en fait il faut vraiment comprendre qu'au fur et à mesure quand on a cette conscience qu'on vit que des big bang on comprend qu'en fait on se prépare entre deux big bang voilà c'est magnifique le fait qu'on nous a donné cette image scientifique à ce jour de de voir de visualiser ce big bang parce qu'en fait quand on comprend ce phénomène on comprend qu'en fait cette révolution la vie à l'intérieur cet état d'être on le vit tout le temps à l'intérieur et dans ce dans ce big bang que l'on vit dans cet entre deux big bang que l'on vit à chaque fois en fait on doit se renouveler c'est ce qu'on appelle le mouvement de la vie ce qu'il faut comprendre par là à toute étape dans ce renouvellement on a deux forces opposées en nous qui va nous permettre de cheminer vers cette essence profonde vers cette essence divine en nous et dans ce processus il y a cette notion de punition divine donc j'en viens comment on passe de big bang à punition divine ce que j'entends c'est qu'en fait à chaque fois l'âme en incarnation l'âme désireuse l'âme en éveil désireuse de cheminer sur elle même au premier on part d'un développement personnel et au fur et à mesure on part sur un développement spirituel donc on se détache d'un monde matériel purement confortable à quelque chose en fait où l'âme va s'élever 1 et quand on regarde les grands courants philosophiques que ce soit la pyramide de maslow ou d'autres d'autres courants qui nous amène à comprendre ça on ou même le l'arbre des séphirot de la cabale en fait on comprend qu'il ya cette notion de se détacher de la matérialité à leur attention on parle pas de se désincarner ou de sortir de cet état d'incarnation ce serait vraiment une illusion que de croire ceci en on doit être pleinement incarné c'est ce que c'est ce que l'on a à vivre là maintenant toutefois il va falloir amener la lumière dans cette matière et par ce jeu de lumière dans la matière eh bien on a tout un monde invisible en fait qui va s'atteler à nous permettre des initiations et dans ces initiations la notion de punition divine est explication on traverse des guérisons on les met en exergue on les voit on les constate on veut les guérir on y arrive plus ou moins sous forme de couches chaque chaque blessure va revêtir chez nous un caractère spécial et au fur et à mesure on va enlever des couches de blessures puisqu'en fait toute notre vie toute notre incarnation nous la passons à guérir de ces blessures initiales à un croire qu'on a guéri en une fois c'est pas possible c'est même très illusoire mais c'est c'est le but c'est le but c'est le jeu ma peau lucette le fait est que par rapport à ça à chaque fois nous sommes ramenés à notre propre responsabilité et dans ce veux tu comprendre la nature de ta blessure veux tu comprendre que là tu engendre toi même la blessure comprends tu que là tu as ta part dans cette blessure et là dans cette interrogation ce renouvellement de nous même ce mouvement de la vie qui veut croître en nous même il y a deux façons de pouvoir se positionner soit on rejette ça on le rejette on le rejette on le sort de nous on est dans un déni on veut pas le voir on est dans une non acceptation et là on dit c'est la faute à dieu si je vis ça c'est la faute aux autres si je vis ça si j'ai eu un accident c'est la faute à pas de chance si si j'ai une maladie le cancer si mon père est touché par un cancer si moi etc si mon enfant est touché c'est la faute à dieu c'est la faute à et on est punis et on est on amène sur nous la malchance on amène sur nous tout ce que vous voulez voilà tout aucun problème vous mettez derrière le tout ce que vous tout ce que vous avez tout ce que voilà ça fait c'est la même chose tout ça en termes divin en termes de lumière qui nous a créé tout est la même chose donc on peut appeler ça la punition divine voilà les coups de malchance les répétitions de manque de ce que l'on n'a pas dans la vie manque d'argent manque de situation manque d'amoureux d'aboureuse manque de vie sentimentale etc etc le courroux de la vie tout ce que vous voulez voilà vous mettez tout ça derrière et tout ça ça fait ce que moi j'appelle là dans cette vidéo la punition divine voilà voilà c'est ni plus ni moins que ça c'est ni plus ni moins que ça faut pas aller chercher plus loin sauf que tant qu'on passe notre temps en fait à être à l'extérieur de nous et regarder ce qui nous arrive en jetant la faute nous ne sommes plus dans l'initiation et n'allons pas croire que puisque nous sommes dans un éveil spirituel puisque on connaît les chakras on connaît l'invisible on a des dons on a des aptitudes ne croyez pas que vous êtes à l'abri de cette notion de punition divine ça encore une fois c'est comme la guérison des blessures en une fois c'est illusoire vraiment mais c'est ça la beauté en fait c'est ça la beauté de la façon dont on a à vivre les choses en fait c'est en fait en en pouvant se renouveler au quotidien c'est en pouvant être dans un amour de nous mêmes au quotidien c'est ça le mouvement de la vie que l'on appelle en nous à chaque fois et c'est ça qui fait que on a cette conscience de l'arbre de vie en nous voilà par cette connaissance que l'on acquiert au fur et à mesure par le fait d'accepter à chaque fois ce que l'on vit on passe les big bang successifs au fur et à mesure et dès lors on conscientise qu'il n'y a pas de punition divine où il n'y a pas de courroux sur notre tête qui nous veut qui nous qui nous veut du malheur ou quelqu'un nous a nous jette du malheur non 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 quand on sortira de là on va s'ouvrir à notre propre lumière en fait on se regarde et on se dit ok ok d'accord je veux bien jouer le jeu d'accord c'est pas la faute de dieu si j'ai pas tout ça dans ma vie d'accord ok je veux bien jouer le jeu bah maintenant en fait aidez moi alors si c'est ça aidez moi à faire en sorte que je puisse comprendre mon chemin de vie alors plutôt que d'avoir toutes ces bananes expliquez moi pourquoi j'ai ces bananes alors sur mon chemin pourquoi je glisse tout le temps sur une peau de bananes alors ok je veux bien je veux bien croire qu'à la limite ça dépend de moi si c'est pas une punition divine qui m'est inflige et d'accord ok sauf que maintenant là tout de suite je veux à chaque fois qu'on m'explique la raison de ce que je vis là maintenant et bien vous allez voir si vous le faites en tout état de coeur coeur corps conscience vous allez voir que vous allez les avoir vos réponses à ce que vous vivez je vous le garantie je vous le garantis parce que c'est ce qui vous est demandé c'est d'être dans un une communion une création de ce qui vous arrive et dans la création de ce qui vous arrive vous allez plus subir ce que vous croyez subir comme une punition divine mais vous allez être être acteur de ce qui vous arrive et là à l'image de ce que vous êtes une perfection vous allez vous même créer ce qui va vous entourer et en cela on va passer des paliers et là maintenant je m'adresse à vous thérapeute il m'a été demandé de vous créer un module que j'ai intitulé enfin que j'ai intitulé par intuition le chaos antérieur et ce chaos antérieur va se diviser comme à chaque fois en trois chapitres nous allons découvrir le premier chapitre le vide parce qu'en fait quand vous avez quelqu'un en face de vous cher thérapeute dans un premier temps cette notion de vide n'est pas très palpable parce que la personne en fait a très bien réussi à mettre des masques pour faire en sorte de compenser ce vide qui l'occupe mais vous thérapeute vous avez la charge d'amener la personne en fait à être dans cet équilibre déjà premièrement d'enlever ses masques de compensation parce qu'elle ne veut pas avoir le vide elle est dans un déni elles ne le savent pas beaucoup ces personnes elles ne le savent pas forcément parce que forcément voilà tout était bien caché l'ego fait bien son travail il préserve la personne un ego encore une fois c'est protecteur ça nous permet de ne pas être fou ça nous permet d'avoir une rationalité sur ce que l'on vit par rapport à des blessures par rapport à des choses que l'on sent en nous donc l'ego fait bien son travail et nous thérapeutes nous devons permettre que ce vide en fait puisse être ramené à la conscience parce qu'il y a un équilibre à avoir entre les phases de compensation et le vide intérieur et ça c'est à nous thérapeutes que revient cette charge avec toutes les pratiques aussi diverses et variées que l'on a tous nous sommes tous très importants pour amener chaque être qui vient nous voir à accueillir cet équilibre en nous mais vous le sentirez au fur et à mesure quand vous les verrez les êtres qui ont ce désir où l'âme vient et en fait il y a ce désir important et alors attention parfois et moi ça m'est arrivé il y a des fois des personnes que l'on ne peut pas suivre des âmes que l'on ne peut pas suivre parce que là justement la notion de vide est béante et il y a un travail premièrement à faire de manière à calmer cette notion qui est nécessaire et là à nous thérapeutes d'avoir cette humilité de dire écoutez là je ne peux pas vous aider parce que vous avez peut-être d'autres cheminements à faire auparavant et peut-être quand vous aurez atteint enfin vous vous le sentirez en tant que thérapeute mais quand vous aurez atteint on va dire un certain niveau de pratique énergétique et bien peut-être que je pourrais vous venir en aide ou je pourrais vous aider sur votre chemin et moi ça m'est arrivé plusieurs fois ça m'est arrivé plusieurs fois parce que c'est très important de ramener chacun sa responsabilité et dans la mesure où je suis un outil j'entends les choses par rapport à l'âme qui vient me voir et je respecte l'âme qui vient me voir et je ne veux pas qu'elle souffre davantage donc j'accueille mais surtout je dirige cette âme vers une autre âme qui pourra mieux l'aider en fait un autre thérapeute parce que ceci en fait va nous amener sur une deuxième notion la séparation et la séparation quand les êtres viennent nous voir elle est très importante aussi cette notion en fait va amener sur la notion de la séparation de l'âme à l'initial quand l'âme en fait sort de son état originel de l'anima solis elle va au début elle veut tout expérimenter et elle veut tout découvrir et elle veut se découvrir à travers toutes les phases en fait de ses incarnations pour expérimenter les différentes qualités de l'amour d'accord sauf qu'à un moment donné dans son process il y a cette vibration de cette séparation qui vient et dans la vibration de cette séparation qui vient en fait chaque séparation qu'elle va vivre dans son incarnation va faire écho avec cette séparation originelle en fait et des fois on la sent plus ou moins encore une fois selon la façon dont la personne l'a traité l'a travaillé ou l'a recouvert et ça c'est important aussi à nous thérapeutes de savoir bien se positionner par rapport à cette séparation que l'on ressent dans les êtres qui viennent nous consulter et c'est à nous avec tout ce que l'on est que revient la charge d'accueillir chaque âme de permettre cette phase de séparation pour que cela devienne quelque chose de normal en fait vous voyez pour que l'être puisse vivre sans trembler parce que des fois en fait ce n'est plus de la vibration c'est vraiment de cet ordre là tellement c'est omniprésent cette sensation de séparation et encore une fois avec toutes les notions de compensation qui vont en face et c'est à nous de ramener la paix la sérénité par rapport à cette notion de séparation et le dernier chapitre de ce module le chaos intérieur c'est le manque et là encore une fois le manque c'est quelque chose qui est très 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 présent dans chaque être qui vient nous voir en consultation et moi en tant que personne en tant qu'outil qui accueille d'autres thérapeutes je la vois comme tout le monde mais chez les thérapeutes elle se voit encore plus si je peux dire parce que l'âme crie encore plus derrière puisqu'en fait le thérapeute qui a la vocation d'être au service des autres va se permettre de se mettre quelque part en humilité par rapport aux autres au service aux autres et dans cette action en fait d'être au service aux autres il y a une part en fait de chacun des thérapeutes qui va s'aligner avec la façon dont on fait on veut faire vivre les choses aux autres et dans cet état d'humilité il ne faut pas que cela devienne on va dire quelque chose d'inadéquat on doit être en phase avec cette notion de manque pourquoi ? parce que si nous en tant que thérapeute nous n'avons pas encore guéri cette notion de manque nous n'allons pas pouvoir la traiter par rapport à la personne qui vient nous voir alors vous allez me dire oui mais moi je m'en fous je fais de la sophrologie je fais du Reiki je fais de la lithothérapie je soigne avec des pierres je ne vois pas en quoi la notion de manque ça va m'impacter dans ma pratique et bien si en fait beaucoup plus que ça puisqu'en fait dites-vous une chose vous comme moi nous sommes des outils forcément nous avons des outils par lesquels nos âmes aident guident d'autres âmes à être sur leur chemin d'éveil mais encore une fois ce ne sont que des outils ce qu'il faut comprendre en fait c'est la personne qui vient à vous c'est pas bien sûr que c'est votre outil matériellement qui l'a fait venir à vous ok si on peut voir ça comme ça pourquoi pas mais dites-vous qu'en fait derrière ça il y a la vibration la vibration de votre âme la vibration de l'âme qui s'est sentie qui a senti que votre âme en fait était en correspondance à la sienne vous voyez et forcément la part de manque en vous a résonné avec sa part de manque à elle et ça il faut en être conscient thérapeute et si la personne qui vient vous voir vous sentez cette notion parce que il y a aussi cette notion du thérapeute qui ne veut pas voir parce qu'il a peur que ceci l'atteigne en fait et donc il ne veut pas voir la notion de manque en l'autre mais si vous êtes dans un déni comment voulez-vous que l'autre en face de vous le miroir en face de vous puisse accueillir ce que vous allez lui donner à travers votre pratique vous comprenez il y a vraiment cette notion d'être en cohérence en fait et vous allez voir tous être éveillés thérapeutes qu'en fait à partir de maintenant on ne peut plus faire semblant on va être et tant que nous on va vibrer ce manque qu'on va être dans un déni dites-vous une chose forcément la façon dont vous voulez donner votre pratique au quotidien par ce service aux autres si vous vous êtes pas ajusté la personne en face ça ne recevra rien de ce qu'elle vient chercher et ça il faut être vraiment au clair avec ça c'est très important donc en fait ce qu'il faut que je vous dise aussi c'est que pour chacun de ces chapitres j'ai reçu pour chaque chapitre un protocole que vous allez pouvoir vivre vous-même vous thérapeute je l'ai expérimenté je l'ai fait expérimenter sur un petit cobaye que je salue d'ailleurs parce qu'elle est toute adorable et je peux vous garantir que les vibrations qui émanent de ces protocoles sont extraordinaires donc voilà jouez le jeu faites jouer le jeu vous pourrez vous-même aussi le pratiquer sur les êtres qui viennent vous voir en consultation c'est des outils qui sont donnés c'est pour vous encore une fois allez sur le site je vous mets tout dans la description en dessous ce sont des outils qui vous sont donnés pour que tout soit à partir de maintenant aligné encore une fois et donc à tous chers êtres éveillés chers thérapeutes je vous souhaite une belle découverte de vos big bang successifs voyez-les comme vraiment des passages vers votre propre lumière et non pas comme des choses à redouter encore une fois plus on va le voir avec un oeil d'enfant qui va à la découverte de l'espace voyez du cosmos et plus en fait le jeu sera facile en fait donc une belle découverte de votre lumière avec beaucoup de douceur sur vous avec beaucoup de sérénité je vous souhaite de parcourir vos big bang à bientôt pour la découverte pour la découverte